Il n'y a pas photo sur le match, ils nous ont dominés du début à la fin. Avec un peu de courage, on est revenu effectivement plusieurs fois à pas loin. On est revenu à moins un peut-être, ou à un but une ou deux fois. Et à chaque fois, ils sont capables de refaire la différence. Quand vous voyez que cette équipe-là était seulement 9e avant cette journée, elle va passer 5e là, parce que c'est relativement serré. C'est la première fois qu'il a tout son effectif. Il manque une joueuse, c'est Chiavati, depuis le début de saison. Vous voyez que Dabouyou, qui en met 10, parce qu'elle est à Sélection Équipe de France, qui arrive bientôt, donc elle a envie de se montrer, a été blessée sur le début de saison. Donc c'est sûr que là, ça change un peu la donne. Quand Thierry, il a maintenant à son équipe complète, on voit qu'on est un peu en difficulté. Ses rotations sont plus fortes que nous, il a joué plus vite. Il a surtout bien pris le match d'entrée de jeu. Je m'attendais à ce genre de rencontre. Les joueuses ont senti un peu de fatigue depuis une quinzaine de jours. Là, on a eu du mal à passer la surmultiplier dès le départ. C'est à nous d'enflammer le match, et c'est tout le monde qui l'a fait. C'est là-dessus que je suis un petit peu déçu. Dès les premières minutes, vous sentez que ça ne va pas ? Parce que vous demandez un temps mort très vite. Oui, j'ai l'intérêt. Ça n'a pas suffi pour calmer l'adversaire. Mais nous, ça nous a mis dedans. Je pense que le premier quart d'heure, on est complètement à côté. Le rythme de jeu est supérieur à ce qu'on a vu depuis deux ou trois matchs. Ça va plus vite que Mios. Même par rapport à Metz, ça a joué très vite Toulon. Il a pris une initiative. Il sait que les rotations sont peu nombreuses. Il sait que les rotations sont jeunes. Donc il a voulu user une joueuse. Et bon, le score est là, il y a moins 5 à la fin. Parce que nos jeunes rotations ont un peu souffert. Et les anciennes au début de match n'étaient pas présentes. C'est dommage, parce que ce n'est vraiment pas l'image qu'on veut montrer chez nous. Et ce n'est pas l'image qu'on veut se montrer à nous-mêmes. Donc il va falloir qu'on réagisse très vite dès dimanche. Un petit mot sur Venable You. On a eu l'impression que vous n'avez pas trouvé la solution sur toute la première minute sur cette joueuse. Non, en plus, on savait que c'était une pièce majeure à Toulon. On était partis sur des premières consignes. Après, on a vu que ça ne marchait pas forcément. On a essayé de s'adapter. En deuxième mi-temps, elle nous a un peu moins posé problème. Mais bon, quand on regarde le compteur, elle met quand même 10 buts. Donc c'est sûr que si on avait réussi à peut-être un peu mieux contrer cette joueuse, le résultat ne serait pas le même. Mais bon, c'était dans la force collective. On n'était pas forcément là ce soir, surtout en défense. Au final, si on regarde sur les 9 matchs de la première phase, il y a à Nice, où on n'est vraiment pas là. Et ce soir, tous les autres matchs, on les perd d'un but, de deux buts, qui ont des équipes, qui ont un effectif nettement supérieur au nôtre. Donc il faut qu'on continue avec de l'audace et à tout tenter. Ce soir, c'est peut-être ce qu'on n'a pas fait. On n'a pas assez couru. Pour moi, ce n'était pas nous ce soir. Donc j'espère qu'on va prouver autre chose dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada